yo les gars c'est Kuro pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va super donc un tuto sur photoshop donc comment faire une photo de couverture facebook donc voilà donc on va commencer tout de suite donc en cherchant un peu sur internet vous avez de les dimensions après vous faites emporter donc j'ai emporté un fond fifa voilà un truc comme ça et j'ai emporté aussi j'ai aussi emporté ça on va en fond aussi donc voilà après ici donc on va voir vous mettez en densité linéaire plus voilà après on va faire ouvrir donc j'ai un petit template pour faire des cartes en fut donc voilà vous allez sur futel et donc j'ai trouvé ça donc ça modifie ça et voilà c'est bon sauf qu'elle est 94 et voilà c'est bon et aussi j'ai enlevé son visage pour mettre une autre enregistrer son après on fait emporter j'ai emporté la carte voilà c'est bon donc vous voyez là sur la carte il n'y a pas de visage donc vous cherchez un visage de messie moi j'en ai un voilà il est là donc quand il y a du blanc comme ça faites le bâton magique et de pixels et de calques et vous appuyez sur la touche et c'est bon après là on va découper un peu comme ça voilà c'est bon et on va découper un peu voilà c'est bon et on va découper un peu voilà comme ça et on va un peu effacer voilà voilà comme ça c'est bon et on va vous l'image de messie vous faites contrôler et vous appuyez aussi sur la carte faites convertir en objet dynamique comme ça c'est bon ça s'est assemblé après on va emporter une image de messie on a pris celle là et après on fait double clic on fait ombre portée et voilà comme ça c'est bien après on refait comme tu as tout à l'heure on fait on sélectionne messie on fait contrôle avec un objet dynamique donc voilà comme ça c'est bon donc voilà après on va créer une forme donc voilà comme ça je pense que c'est bon et après on va faire des petits contours ici donc on va tracer un petit rectangle comme ça non c'est un peu grand donc attendez on va refaire voilà comme ça voilà comme ça on fait double clic euh encrestation de couleur on fait du blanc et voilà comme ça et prenez la gomme magique on met des dureté 0 et on fait fixer le calque on va refaire un peu comme ça voilà après on fait dupliquer le calque et voilà voilà c'est bon ici la forme on va un peu baisser l' luminosité voilà c'est bon après on va faire euh on va ajouter le texte voilà voilà donc vous prenez la police IS en queue vous agrandissez j'aurais peut-être ici donc là je vais faire encore euh non c'est bon après on fait double clic votre encrestation dégradée vous choisissez la couleur que vous voulez moi je prends un petit dégradé de blanc vous mettez l'unière vous mettez l'angle à 90 et puis l'échelle à 100 après vous faites un contour le type de remplissage dégradé dans ce dégradé j'ai fait un petit dégradé comme ça vous pouvez trouver un peu sur internet vous mettez échelle 150 et angle 170 puis taille 2 ou 1 c'est le meilleur moi je prends 2 on va pas engrandir donc euh si vous faites ça sur tout le texte ça aura pas le même effet vous faites ça juste pour une lettre et c'est bon après vous faites dupliquer le calque alors faites dupliquer le calque tout le temps pour avoir votre texte et aussi les gars si vous voulez participer au tournox organisé euh c'est euh vous regardez un peu sur ma chaîne et euh euh vous euh vous participez c'est sur ps3 il faut avoir skype voilà après vous vous sectionnez toutes les lettres faites convertir en objet dynamique et c'est bon après on va faire encore un et là je vais mettre le HD voilà double clic dégradé et là euh vous faites un petit dégradé rouge foncé et rouge un peu plus clair je vais mettre les nerfs 90 et l'échelle à ça et après on fait contour je mets de la taille à 1 dégradé et voilà je pense qu'on va engrandir un peu plus c'est bon on fait dupliquer le calque et voilà c'est bon donc les gars c'est la fin de ce tuto j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour une prochaine vidéo allez ciao ciao